Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo de ce chapitre 7 consacré aux objets complexes. Dans la première vidéo, si vous vous en souvenez, nous avons parlé de la conversion de l'objet vidéo et nous avons donc ajouté une vidéo à l'image de Gilles Berbeco. On retourne dans l'interface d'objets d'animation, donc on a ajouté cette vidéo-là. Voilà, juste une petite précision que je voulais apporter quand j'ai ajouté la vidéo. Là, on va le refaire. Donc, quand j'ajoute un objet vidéo, donc c'est celle-ci, la vidéo qu'on avait convertie, vous voyez qu'automatiquement, il se met, comme les images, en mode ajusté, alors c'est dans l'onglet commun, en mode ajusté à la vue, qui est le mode par défaut. Donc, il est bien évident que là, elle est trop grande, notre vidéo. Alors, dans l'onglet commun, vous avez un bouton dont je n'ai pas encore parlé, qui permet de tailler l'objet concerné. Donc, c'est la taille et la position de l'objet. Si je clique sur le bouton, ça ouvre une boîte de dialogue, avec deux onglets. Je peux préciser la position en pixels, et la taille de l'objet en pixels. Donc là, en mode ajusté à la vue, ça m'a donné cette taille-là. Si je clique sur le libellé taille, ça va me remettre la taille originale de l'objet. Alors, si vous vous en souvenez, c'est une vidéo qui fait 320 pixels par 240 pixels. Donc, un petit peu petite, quand même, pour notre image. Donc, on peut l'agrandir. Et là, la position de l'objet, si je clique sur le libellé position, ça me remet tout à zéro. Donc, ça me positionne dans le coin supérieur gauche de l'image. Et si je me mets en mode original, la position, c'est la position ici par rapport au centre de l'image. Donc, si je clique sur le libellé, je ramène mon objet au centre de l'image. Et la taille, c'est la taille en pourcentage, ici, de l'objet. Donc là, je suis à 100% de sa taille, c'est-à-dire en 320 par 240 pixels. Voilà. Je voulais vous présenter cette boîte de dialogue qui est valable pour tous les objets. Donc là, on va la repositionner par ici et l'agrandir un petit peu, pas trop non plus. Dès que je l'agrandis, je perds un peu de qualité. Comme c'est une toute petite vidéo, il est bien évident que je vais agrandir les pixels. Mais là, bon, c'est suffisant pour ce qu'on veut faire. Bien, on va en venir aux propriétés de cet objet vidéo. Donc, on retrouve les mêmes propriétés que l'objet image, le chemin de la vidéo, si c'est un objet principal ou pas, l'anti-crénelage, que je vous conseille de toujours laisser cocher. Et puis là, donc, les paramètres spécifiques à la vidéo. Ne pas inclure dans l'exé. Donc ça, c'est pour les vidéos qui sont assez lourdes, les fichiers vidéo qui sont très lourds. Si vous les incluez dans l'exécutable final, vous allez avoir un exécutable monumental. Alors des fois, bon, ça c'est au choix du réalisateur. Des fois, c'est mieux de ne pas l'inclure. Par contre, il ne faudra pas oublier de joindre un répertoire avec votre exécutable, qui contient à la fois votre exé et votre vidéo. Donc, c'est à vous de voir, c'est une façon d'optimiser l'exé final. Là, on ne va pas l'inclure, pardon, excusez-moi. On ne va pas l'inclure pour être précis, parce que c'est une toute petite vidéo en 320x240, et c'est un tout petit extrait, donc ce n'est pas très lourd. On peut couper le son de la vidéo, si je lis cette vue. Voilà, j'ai donc le son de la vidéo, et puis le commentaire de Robert Magand. On peut ne pas vouloir inclure le son de la vidéo. C'est-à-dire qu'on veut une vidéo muette. Bon, là, ce n'est pas pertinent, mais vous voyez que là, il suffit de cocher la case, couper le son. Ça, c'est Béco. Et là, je n'ai que le son de la vue qu'on va entendre. Là, des cordes de piano, là, il est marqué. Voilà. Donc, bon, là, on va laisser le son. Le but du jeu, c'est de voir un peu Gilbert Béco. Et puis, à l'assemblage sonore final, on réduira peut-être un peu le commentaire. On essayera d'équilibrer tout ça. On va peut-être plutôt l'augmenter pour qu'on l'entende un petit peu mieux sur le son de la vidéo. Après, c'est une question de peaufinage, de réglage. Alors, désentrénacer la vidéo. Il faut savoir que certaines vidéos sont en mode entrelacé. C'est un mode qui permet d'avoir des vidéos de 1920 par 1080 pixels, par exemple. Alors, le mode entrelacé, c'est bien joli. Mais si vous faites, par exemple, un mouvement de votre vidéo, si vous la déplacez verticalement ou horizontalement, si elle est en mode entrelacé, ça peut provoquer un effet de peigne assez désagréable. Donc, pour éviter cet effet de peigne, ça vous le voyez quand vous faites vos essais, le mieux, c'est de passer en mode désentrelacé. Donc, automatiquement, PTE vous propose par défaut le mode auto. Vous pouvez désentrelacer dans d'autres modes. Si ça ne marche pas dans le mode auto, vous avez le choix entre trois autres modes de désentrelacement. Ça, c'est vos essais qui permettront de le faire. Quand vous ne verrez plus cet effet de peigne sur des vidéos qui étaient en mode entrelacé, vous avez gagné. C'est que vous avez réussi à désentrelacer votre vidéo. Alors ça, je vous le répète, ça se passe uniquement quand vous allez donner des mouvements à l'objet vidéo. Donc, ensuite, on peut ici fixer, déplacer le début de la vidéo. Bon, il se trouve qu'auparavant, nous, on a coupé notre vidéo, qu'on l'a optimisé. Mais si ce n'est pas fait, on peut le faire également ici. On peut fixer le début, la durée. Si on clique sur l'une des deux cases, là, sur l'une des deux flèches, des deux boîtes déroulantes, on ouvre ce type de boîte avec le début. Alors, vous voyez, on retrouve les index de début et de fin de la séquence qu'on veut couper. Là, on ne va pas le faire, mais on pourra la couper ici aussi. Et puis, la durée. Voilà, donc... Ah oui, aussi, alors, il faut préciser ça. Uniquement dans cette boîte-là, vous allez avoir accès à un paramètre vitesse. Et aussi, uniquement dans la version Deluxe. Là, vous avez la possibilité... Alors, c'est encore une fonction cachée. Il faut ouvrir cette boîte de dialogue pour avoir accès à la vitesse dans la version Deluxe. Et là, vous pouvez faire varier la vitesse de votre vidéo avec le cursor, l'accélérer ou la ralentir. Bien évidemment que le son va s'en ressentir. Donc, vous faites ça vraiment dans des cas où vous voulez rendre un effet particulier. Mais c'est possible, donc, dans la version Deluxe. Le paramètre décalage vous permet de créer un décalage par rapport au début de la vidéo. Alors, il faut savoir que si vous décalez le début de la vidéo, toute la partie avant le démarrage de la vidéo va rester figée. Donc, vous faites ça dans des cas bien précis. Le paramètre vidéo unique, on reviendra dessus. Le paramètre chroma key. Alors ça, ça vous permet de rendre transparente l'une des couleurs de votre vidéo. Donc, on verra apparaître le fond de l'image sur laquelle est posée la vidéo. On va essayer de le faire. Là, ce n'est pas bien pertinent, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on coche la case chroma key. On appuie sur les paramètres. Et là, vous allez choisir la couleur que vous voulez rendre transparente. Là, on va peut-être prendre le noir pour que ce soit visible. Sinon, vous pouvez même vous décaler dans la vidéo pour aller chercher une séquence qui contient la couleur que vous voulez rendre transparente. Pour choisir la couleur, vous prenez la pipette et vous l'amenez sur la couleur. Donc, là, le noir. Et vous voyez que... Alors, ce n'est pas pertinent du tout, là. Mais bon, c'est pour vous montrer que le noir de la vidéo a disparu et il est devenu transparent. Et qu'on voit, donc, le fond de notre image de Gilbert Bécaud. Alors, c'est tout le noir qui est contenu dans la vidéo. Alors, ça, c'est intéressant quand vous avez un fond uni. Par exemple, un visage sur un fond uni de la vidéo. Ça peut être intéressant. Bon, là, ce n'est pas du tout pertinent. Mais je voulais vous montrer cette fonctionnalité. Et quand vous avez choisi votre couleur, vous avez même la possibilité de l'affiner. Vous voyez que... Toutes les fonctions sont assez puissantes quand même dans PTE. Donc, on a pas mal de paramètres à chaque fois. Voilà. Donc, là, on ne va pas le faire. Donc, je décoche Chroma Key. On peut ajuster la vidéo et le cadre. Alors, ça, c'est le même paramètre que dans l'objet image. Donc, si je clique sur le bouton, j'ai la même boîte de dialogue que l'objet image. Sauf que je n'ai plus l'onglet animation. On reviendra un jour sur cet onglet animation. Là, par exemple, bon, je ne reviens pas sur ces paramètres de reniage, de taille. Je les ai déjà décrits. Là, je peux peut-être m'amuser à afficher un petit cadre blanc. Couleur blanc par défaut. Je vais le faire très fin pour délimiter un peu la vidéo. Comme les couleurs sont un peu similaires. Voilà, par exemple, ça peut être une idée. Voilà, j'ai un cadre blanc très fin qui délimite ma vidéo. Voilà, donc là, on remarque que la vidéo, elle fait 20 secondes, 22 secondes exactement, vous voyez. Et comme à vue, si on regarde, fait 6 secondes et quelques. Ça veut dire qu'à la fin de la vue, ma vidéo va être chantée. Elle va durer 6 secondes, le temps de la vue, elle va être coupée. Donc, j'en perds un petit morceau. Alors, comment faire ? Je peux m'amuser à mettre la vidéo complète, à la faire déborder sur les autres vues, à condition de faire quelques manipulations. Alors là, je vais l'amener sur les deux vues. Derrière, j'ai une autre vue de Gilbert Beko. Ça pourrait peut-être marcher. De façon à ne pas la tronquer. Alors, comment je fais ? Là, je suis avec le paramètre vidéo unique. Ça veut dire que cette vidéo va durer le temps de la vue sur laquelle elle est. Si je change ce paramètre et que je crée une piste vidéo master, la vidéo va jouer tout le long de sa durée. Par contre, il va falloir la répartir sur plusieurs vues, bien entendu. Alors, comment fait-on ? Là, pour que la vidéo se déroule totalement, je vais la répartir sur trois images. Donc, piste vidéo master. Je prends l'objet vidéo. Je fais un clic droit. Je fais copier. Je vais sur l'image suivante. Alors là, vous avez des flèches de défilement qui vous permettent de passer d'une image à l'autre, enfin, d'une vue à l'autre pour être plus précis, sans sortir de l'interface d'objet et d'animation. Et là, je vais faire coller, ctrl-v. Et là, la vidéo va se coller exactement au même endroit. Là, ce n'est pas pertinent. Je vous l'accorde. Au même endroit que sur la vue précédente. Je vais faire pareil sur la vue suivante. On est toujours d'accord. Ça ne veut rien dire du tout dans le montage, mais ce n'est pas pour vous montrer. Voilà. Et alors là, je vais sortir donc de l'interface d'objet et d'animation. Si je déroule le montage un petit peu avant cette image, on va voir la vidéo. Vous voyez, j'aurais même dû la répartir sur quatre images. parce qu'elle est un petit peu longue, la vidéo, elle fait 22 secondes. Bon, c'est pas du tout pertinent sur les autres images. C'était pour vous montrer cette histoire de piste vidéo master qui permet... Donc, si je l'avais répartie sur l'image suivante, je ne vais pas vous en figer ça ici sur le pauvre chère l'air nu, la vidéo se serait arrêtée, parce qu'on est arrivé aux 22 secondes, mais elle resterait affichée, figée sur la dernière image des 22 secondes. Donc ça, ça vous permet de jouer une vidéo sur plusieurs images, et vous avez constaté que la vidéo n'est pas soumise aux effets de transition des différentes vues. Elle reste présente à l'écran au même endroit. On peut la déplacer dans une image. C'est un objet. On peut lui donner des effets d'animation, de mouvement. C'est un objet comme un autre. On est bien d'accord. Alors, on se résume. On revient, s'il veut bien, sur notre première image. Une vidéo peut être un objet unique de notre vue. Et dans ce cas-là, c'est une vidéo unique. Elle est liée à la vue, à la durée de la vue. Et sa durée de vie, c'est la durée de vie de la vue. Ou bien, on peut répartir cette vidéo sur plusieurs pistes. Sur plusieurs images, pardon. Et alors là, on crée une piste vidéo master. Et là, la vidéo va se poursuivre sur les différentes images, à condition que l'on duplique cet objet. Et il va durer le temps de la vidéo. Le temps de la durée de la vidéo. Voilà les deux possibilités d'utiliser l'objet vidéo dans la bande d'image. Voilà. On a un autre paramètre qui est un peu particulier. Les choses se compliquent, vous allez me dire. Mais c'est une méthode qui permet d'économiser des ressources système. Imaginez, alors là, encore une fois, ce n'est pas pertinent. C'est juste pour vous montrer cette possibilité. Imaginez que cette séquence vidéo va être présente sur trois images. Elle va durer le temps des trois images. Et j'ai envie de la répéter encore une petite fois plus loin. Là, ce n'est pas du tout pertinent. Je vous la répète. Je vais répéter cette vidéo, mais avec d'autres paramètres, par exemple. Donc là, comment je vais faire ? Je vais l'intégrer. C'est celle-ci. Et puis, je veux que ce soit une toute petite vidéo. Tiens, pour utiliser les possibilités de PTE, je vais la mettre en taille originale. Et je vais la décaler. Alors, il faut me mettre en pixels, là. Et je vais la décaler en haut à gauche. Donc là, il m'a créé un objet vidéo avec la même vidéo. Par contre, ça va manger toutes les ressources. C'est bien un objet vidéo qui va être intégré dans l'exécutable. Mais malheureusement, c'est le même. Alors, comment on peut faire pour lui dire que c'est le même que la vidéo précédemment utilisée ? Eh bien, c'est tout simple. Dans les propriétés de l'objet vidéo, on va associer la vidéo. Alors, comme c'est deux fois la même, je ne sais pas de quelle prendre, mais bon. On associe la vidéo existante, la première. On dit que c'est la même. Donc, ça va être la même piste vidéo master que la première vidéo. Je ne sais pas si je suis clair. C'est un petit peu compliqué. Je vous l'accorde. Ça, c'est une méthode pour utiliser deux fois la même vidéo sans l'intégrer deux fois dans l'exécutable. On associe la vidéo à la première. Alors, par contre, vous allez avoir, vous allez bénéficier de la taille différente que vous avez inclue dans cette vue-là. Par contre, on va répercuter le décalage et les modifications de durée qui ont été appliquées à la piste master d'origine. Voilà. Il faut le savoir. C'est une possibilité pour alléger un petit peu les fichiers vidéo qui sont très lourds. Il faut savoir que chaque fois que vous intégrez une des vidéos dans votre montage PTE, vous alourdissez votre exécutable, votre fichier de sortie. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'objet des vidéos. Vous voyez qu'on pouvait dire pas mal de choses, que c'est un objet à manipuler avec certaines précautions, qui a de multiples possibilités. Je crois que PTE a pas mal couvert cet objet vidéo. On peut vraiment bien faire ce qu'on veut. Alors, bien évidemment, c'est un objet, ce qui veut dire qu'il bénéficie de toutes les possibilités d'animation propres à chaque objet. On peut le faire tourner, on peut le déplacer horizontale, verticalement, on peut zoomer, on peut tout faire, on peut faire un panoramique aussi. Donc vous voyez un peu la souplesse et la puissance surtout de l'interface d'objet et d'animation. Dans la vidéo suivante, nous allons découvrir un nouvel objet aux possibilités multiples. On va encore étendre les possibilités créatives de cette interface d'objet et d'animation à travers l'objet masque. Alors, à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501